Écoute, il y a eu une évolution énorme depuis ce temps-là. Maintenant, la vision que... Ce que je voulais être à 16 ans, je l'ai atteint depuis quelques années. Moi, je ne me voyais pas où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Puis, j'aime vraiment où est-ce que je suis rendu, mais il m'en manque aussi. J'ai encore beaucoup de projets, puis j'ai une vision de moi, là, écoute, qui est... je veux dépasser des sommets, puis j'ai pas de limites, là. Donc, comment je me voyais à 16 ans, je l'ai atteint. Mais comment je me vois à 30 ans, c'est une autre chose. C'est vraiment étape par étape. Puis, vois grand tout le temps. Sois un rêveur, puis pour atteindre... Si tu veux être quelqu'un de grand, rêve grand. J'aime ça. J'aime ça juste avoir des... Avoir une vision, c'est... C'est pas toujours simple pour des personnes d'avoir une vision, d'avoir un rêve. Tu sais, maintenant, tu lui dis à quelqu'un qu'est-ce que tu veux faire plus tard ou peu importe. Puis c'est genre, ah, je... Je sais pas, je m'en vais à l'uni en admin, puis that's it. Tu sais, des fois, il y en a qui ont de la misère à trouver, si on veut, leur purpose. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup les réseaux sociaux qui sont reliés à ça. C'est que on... Les gens ne prennent pas du temps pour eux, pour se développer, pour apprendre d'eux-mêmes. Parce que du moment qu'ils ont l'esprit libre, ils vont regarder leur téléphone, puis ils veulent être divertis, ils veulent cette dopamine-là. Mais si t'es toujours dans ce monde-là, dans cet univers-là, bien, ça va être dur pour toi d'apprendre à te connaître, puis de là, d'apprendre à te connaître, ça va te permettre de déterminer tes forces. Quand tu détermines tes forces, bien là, tu vas comprendre, OK, là, je suis sur mon X quand je fais ça. Right. Fait que non, c'est ça. En tout cas, l'instant qualification là-dedans. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis là-dessus, j'aimerais amener un point. Moi, le matin, j'avais une mauvaise habitude, là, c'est d'ouvrir mon téléphone dès que mon cadran s'amène. Même chose, même chose. Puis là, je pensais, des fois, 30 minutes le matin, je me donnais, je me mettais mon cadran en sorte que j'avais au moins 30 minutes le matin pour regarder mon téléphone. Ah ouais, OK, OK. Mais 30 minutes, c'est beaucoup, là. Tu sais, vraiment, pour regarder... Mais ça passe de même, 30 minutes sur ton téléphone. Dans ton lit, tu regardes ton téléphone, c'est une perte de temps. T'es un zombie. T'es un zombie. Puis là, je commençais ma journée sur mon téléphone, puis je l'ai fini de ça comment? Sur mon téléphone. Quelle... C'est de mauvaises habitudes. C'est la pire habitude que tu peux avoir. Puis là, récemment, ça fait peut-être un mois que j'ai arrêté ça. Je me sens tellement bien. Parce que quand on regarde tes réseaux sociaux le matin, tu crées des attentes. Puis les attentes que tu crées avec la vie des autres ou les influenceurs que tu peux suivre, bien, le soir, après ta journée, tu te rappelles tout ce que tu as fait dans ta journée et tu te dis, « Ah, j'ai pas fait la moitié des choses que telle personne a réalisées dans sa journée. » Ah, mais oublie pas que toi, t'as une vie à amener, t'as tes projets à toi, puis t'as d'autres ambitions, puis il faut aussi être réaliste. Donc, si tu veux atteindre les buts de ton influenceur, il prend les moyens que lui, il prend pour y arriver. Donc, tu sais, c'est une chose à la fois. Alors, il faut pas non plus que tu te compares, là. Exact. Donc, moi, ça m'a aidé vraiment à être plus à réaliste. Puis j'ai atteint mes buts beaucoup plus rapidement depuis que j'ai lâché les réseaux sociaux le matin et le soir parce que je me lève la tête reposée puis je me couche la tête reposée. Mais tu fais quoi d'abord le matin? Justement, là, t'es plus en train de scroller. T'as-tu... Tu sais, le matin, tu te lèves puis tu fais quoi à la place? T'as pas placé ça par quoi? Le matin, je me lève. Je m'étire 15 minutes de temps. Je me lève. C'est un peu une petite méditation mais ça m'aide aussi le lendemain quand je suis raqué après le gym, là. Écoute, je m'étire 15 minutes. Je commence bien la journée. Après ça, j'ai... Moi, je suis un gars qui a faim le matin, là. Je m'en vais au déjeuner. Un gros déjeuner protéiné. Toujours des oeufs. Écoute, on adore les oeufs. Team oeuf. Team oeuf. Let's go. Puis, on commence toujours la journée comme ça. Puis le soir, je finis avec une heure avec un bon livre, là. Sur le développement personnel. That's it. OK, c'est fort. Toi, qu'est-ce que tu fais le matin depuis que t'es plus sur ton sol? Écoute, moi, pour vrai... Justement, juste avant, j'avais une idée par rapport à ça. C'est que quand t'es sur ton téléphone le matin puis tu cours sur les réseaux sociaux, tu regardes tes messages, les gens pensent que c'est urgent. Les gens pensent qu'ils ont manqué quelque chose. C'est la peur de manquer quelque chose. Mais la vérité, c'est que tu vas rien manquer. Tu vas absolument rien manquer. C'est complètement irrationnel de penser ça. Puis tu commences ta journée en mode réactif, en mode réaction, en mode... Tu te fais bourrer la tête de l'environnement, mais des choses que t'as pas nécessairement besoin d'entendre en te réveillant. Des choses, ça peut être des bad news, n'importe quoi. Puis tu pars ta journée en mode réactif. Non, non, non. Puis il y en a qui commencent, il y en a qui se lèvent le matin pour faire de l'argent. Il y en a qui se réveillent pour aller travailler. Il y en a qui se réveillent pour se comparer justement sur les réseaux sociaux. Mais quand tu te réveilles pour ton développement personnel, ça c'est un fucking game changer, man. Tu te réveilles, tu médites, étirement, peu importe, tu t'en vas au gym, tu vas t'entraîner, tu prends une douche froide ou tu lis, peu importe c'est quoi ta routine le matin, fais quelque chose pour toi. Pour quand tu te réveilles, excuse, quand tu vas te coucher le soir, ben, tu sens que tu as fait quelque chose dans ta journée. Tu n'as pas été esclave de ta routine. Puis c'est fucking important pour ça, je trouve. Puis justement, si tu n'es pas en mode réaction, mais tu es en mode, non, non, je contrôle ma journée. Je vais faire ça puis à ce moment-là, je vais commencer à faire ces trucs-là. Parfait, je vais commencer à regarder ça. Mais vraiment, prends du temps pour toi puis ensuite, libre à toi, fais ce que tu veux. Donc là, est-ce que tu nous conseilles d'être plus productif le matin, de faire des trucs pour moi, pour mon développement personnel le matin, comme ça, quand je commence ma journée à 8h, 9h, j'ai déjà accompli ce que je voulais faire pour moi. Mais tu sais, l'affaire, c'est que le matin, puis il y a des études qui démontrent ça, c'est que le matin, tu es plus productif parce que ta tête est reposée. Quand tu t'en vas au gym puis tu as eu, exemple, un day off, tu t'es bien reposé, tu as bien récupéré, ben justement, il y a plus de chances que tu soulèves plus l'eau ou que justement, tes charges augmentent parce que tu as été bien reposé musculairement. C'est la même chose avec ton brain. Right? Puis c'est pour ça que quand tu travailles ou quand tu te développes, en fait, mais le matin, c'est quand même une bonne chose parce que la plupart des gens, quand ils terminent de travailler, genre à 4-5h, ben ils sont genre, ok, ben je suis fatigué, je me repose sur le sofa, j'ai une grosse journée, puis that's it. Tu sais, fait que là, c'est encore plus dur pour eux de, Louis, je manque de motivation, no fucking shit. Tu sais, mets les chances de ton côté. Fait que, si mettons, t'as de la misère à être constant dans tes entraînements ou tu dis, t'as souvent l'excuse de, je suis fatigué, man, mais, alright, lève-toi plus tôt, mets ton cadre en plus tôt, snooze pas, on va t'entraîner. C'est fait. C'est fait après. Puis, c'est pour ça que justement, je pense que le matin, c'est gagnant pour ça. Parce que, on procrastine, c'est-tu qu'on procrastine? Tout le temps. Fait que, c'est pour ça, une fois que c'est fait le matin, je trouve ça quand même bon. Je sais pas si t'es un gars du matin à la base, toi? Moi, c'est un gars très matinal. Puis, j'aime le point que tu dis, la procrastination, mais la meilleure solution pour régler ça, c'est la discipline, guys. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, il faut vraiment que tu sois discipliné puis que tu écris au papier sur papier ce que tu veux accomplir dans ta journée. Le truc que je fais le matin, c'est que je prends une liste et j'écris cinq choses que je veux réaliser dans ma journée. Cinq choses, ça peut être banal. Écoute, douche froide, moi, je prends les douche froide tous les jours après mon entraînement. Douche froide, gym, bien manger, faire tes prep meals. Ensuite, ça peut être lire un livre, ben, pas lire un livre au complet, mais tu sais pas ce que je veux dire, lire un chapitre. Ensuite, aller courir ou écouter un podcast. Ça peut être banal, mais fais cinq choses que t'as envie de faire dans ta journée puis le soir, avec tes études aussi, parce que souvent, on est à l'école, à notre âge. Je dis souvent, mais bref, moi, je vais à l'université, mais bref, le soir, quand je barre les cinq choses que je voulais faire le matin, que j'écris le matin, je me sens tellement bien. Il y a un sens d'accomplissement en moi puis c'est là que je vois que je me réalise. Tu t'accomplis, tu t'épanouis. Je m'épanouis. Puis là, je me couche, la tête reposée, pas de téléphone, je lis. Puis là, je pars sur des idées, je rêve, puis écoute, je m'endors là-dessus. That's it. Mentionner cinq choses, c'est même pas obligé que ce soit cinq choses. Ça peut être une. Exact. Une affaire. Si t'as pas fait cette chose-là, ben, ça marche pas ta journée. Fais cette chose-là. C'est quoi l'unique chose que tu dois faire puis que tu procrastines depuis un méchant bout? Tu sais, c'est de... Mets ça simple. Mets ça simple. Les gens se cassent la tête. Hey, si t'as aimé ce genre de vidéo-là, hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, partage ça à un ami. T'as juste à me dire dans les commentaires si t'aimes ce format-là. Qu'est-ce que t'as appris de ça? Puis, écoute, dis-toi que dans les commentaires avec ton feedback, ça me permet de faire des meilleures vidéos. Fait que, commente, hésite pas, prends soin de toi puis va t'entraîner. Merci.